L'Europe ne peut aider la Grèce, comme tout autre pays en difficulté, que si elle met tout en œuvre pour assainir durablement sa situation économique et financière. Cela passe par des sacrifices, mais cela générera aussi à terme des changements positifs pour ce pays. Nous attendons aussi de profondes réformes de la gouvernance économique. Parce que si nous avons surréalisé avec l'euro la partie monétaire de l'Union économique et monétaire, la partie économique est insuffisante et nous payons aujourd'hui le prix fort. Nous avons besoin de plus de courage avec les moyens européens, pour la crise de l'économie. Pourquoi nous avons besoin de plus d'Europe ? Il y a deux choses à ce sujet, c'est que les chefs de l'économie et les chefs de l'économie doivent gagner de l'économie. Si je vais à l'économie et je vais une toute de l'eau, je paye une valeur de l'économie. Si je vais un produit de finance, je ne paye pas de l'économie. C'est pas mal. Nous avons besoin de cette finance-transactions-économie. Only we in Europe, we think that we can have one monetary union and 17 different policies, 17 different governments and 17 different markets. And it's not we only as federalists were saying that in the European Parliament. Si nous voulons donner de l'argent à la Grèce, de tous les autres pays qui ont un consensus politique en Grèce. Et je crois qu'on peut faire appel à M. Dole, qui a dit des choses qui ont été vraies, de convaincre ses amis politiques de donner ce consensus politique pour avoir cette politique de l'argent. This European Council should send a clear signal and this is that if someone's position is unsustainable from within the Eurozone, then unless they make dramatic changes, Eurozone should not be hesitant to raise the possibility of restructuring their debt or even, however cruel it might see, leaving the club. Dass in Griechenland keine Vermögensabgabe eingeführt wird, dass in Griechenland weiter die Steuerflucht grassiert, das ist unfair und die nationale Solidarität, die angesprochen worden ist, muss eben auch dahin führen, dass die Eliten in Griechenland, die ja an der Krise bis heute verdienen, dass die Eliten ihren Teil an Verantwortung übernehmen. Es wird so weitergemacht wie bisher. Die einzige Alternative ist nach meinem Dafürhalten ein radikaler Wechsel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Aber dazu fehlt der Mut. Die Ursachen der Krise werden nicht bekämpft und das ist unser Problem. Es fehlt der Mut zu mehr Demokratie und Transparenz und weniger Politik hinter verschlossenen Türen. Die europäische Idee wird dadurch gefährdet, meine Damen und Herren. Bonierte Nationalismen und Gewinnen an Boden. Vom Gipfel sollten bitte klare Signale ausgehen. Vom Gipfel darf nicht das Signal ausgehen. Weiter so. So what good Europeans, really good Europeans would do is to provide an alternative to help the Greeks re-establish their own currency, to allow them to devalue, to let them to renegotiate their debts because their debt-to-GDP ratio has passed the point of no return. And then and only then can real austerity packages work. Only then will the Greek people accept they've got to make these cuts. If we carry on down the current road, it is the path to social and economic disaster.